J'aime bien t'appeler journaliste intelligent. J'aime bien t'appeler journaliste intelligent. L'émission est suivie, en tout cas félicitations. J'ai une issue d'il y a élus avec le peuple. Pour ton souverain et pour l'institut sur la pays. Je veux dire la vérité, même si on a sauvage du café qui sache bien que le café est en train de se faire. vous avez dilapidé le coin du présent, le symbole et l'état avec autant de légèreté vous avez interpellé, il n'y a pas de prêve, il n'y a pas de prêve, il n'y a pas de prêve alors que cette ville n'a rien de remplacer Joseph Kabila je ne comprends pas que Kabila est en train d'être je sais, c'est qu'il n'y a pas eu voilà, je suis venu à l'émission devant les Congolais chaque semaine, trois fois par semaine je suis venu à la politique en République démocratique du Congo tête pensante, politique je suis venu à l'émission de la politique qu'est-ce qu'ils pensent juste Christophe, aujourd'hui, qui est-ce que je vous amène ? Je vous amène un professeur, un scientifique, mais aussi un politique. Il s'agit de monsieur le professeur, docteur Kandanda Mouelé-Fortina, qui est le président du parti politique Analko. Il est le coordonnateur national adjoint chargé de la communication de la RDT, professeur Kandanda Mbote Naïo. Mbote, papa journaliste. Boni Santé Naïo, Santé Analko, P.A. RDT. Kimya. Kimya Isali, RDCP Kimya Isali. Et Tony Le Koulangouba. Vraiment, beaucoup d'actualités. Je vous amène une confirmation de qu'il y a un président de la Semi, qui est un professeur de la Sola, 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 qui est un professeur de la Sola. Je vous amène une personne qui est un professeur de la Sola, qui est un professeur de la Sola, qui est un professeur de la Sola. Comme nous avons sur notre plateur un professeur, l'éducation de la Sola, qui est un professeur de la Sola. S.J. Il y a encore une image que j'ai gardée parce que je savais que je vais recevoir le professeur Fortuna le professeur Docteur Kandan Damuel et Fortuna Régis, propose-moi un peu la deuxième image et nous revenons juste après Passage de classe C'est un tableau 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 Au bâtiment administratif Voilà C'est un tableau 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 Monsieur le docteur, professeur Kandanda, lorsque vous regardez ces images, qu'est-ce que vous vous dites ? Non, ce sont des images tout à fait normales. Ce n'est pas que ces images aient une vie récente, ce ne sont pas des images qui viennent à cette époque. Beaucoup de ministres que vous avez, beaucoup de PDG que vous avez, qui ont eu à étudier dans leur village depuis 1960, je dirais même avant 1960, il y a eu de telles images, il y a de telles écoles. Moi j'y assure qu'il est, trop jeune, je vous dis que ces écoles existent depuis longtemps, ce n'est pas que c'est une histoire d'aujourd'hui ou de demain. Ça peut vous étonner, vous les jeunes qui venaient de naître dans la vie de Kinshasa, mais je vous dis que si vous accuillez, vous allez dans le pays, parce qu'il ne faut pas prendre le Congo comme étant Kinshasa. Kinshasa n'est pas le Congo. Aller dans nos provinces, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans avant, ces écoles existent, elles continuent à exister jusqu'à aujourd'hui. Donc il ne faut pas prendre ça comme si c'était un événement tout nouveau qui doit étonner. Non, je vous dis que parmi les ministres que vous avez, parmi les grands autres de ces pays, il y en a qui ont étudié dans leur village par terre. Tout ce qu'ils avaient comme instrument ou document de classe, c'était ces malardoises. Mais le problème, c'est que la population pensait qu'avec votre arrivée au pouvoir, les choses devaient changer et on ne pouvait pas voir les enfants congolais étudier dans de telles conditions. Il ne faut pas endormir les Congolais, monsieur le journaliste. Notre arrivée a fait combien de temps ? Avec cette étendue de la République, nous sommes en train de construire. Il ne faut pas seulement prendre ce que nous n'avons pas fait. Il faut prendre aussi ce que nous faisons. Donc, nous avons construit des écoles, nous continuons à construire. Le pays est tellement grand que ce n'est pas au bout de trois ans, ce n'est pas au bout de cinq ans que nous allons construire l'ensemble de la République. Il faut le temps pour construire la République. Et il faut vous dire également que chez nous, il n'y a pas la planification de naissance. Tous les jours, il y a des enfants qui naissent. Donc, il faut multiplier le nombre de écoles. Donc, il ne faut pas nous juger au bout de trois, quatre ans et dire que nous n'avons rien fait par rapport à ce que nous construisons. Quand vous prenez les images, prenez les images des écoles qui sont en train d'être construites, les écoles qui ne sont pas encore construites et les écoles qui sont déjà construites. C'est cette étude comparative qu'il faut présenter au peuple congolais. Il ne faut pas aller dans l'essence unique de prendre ce qui est foutu, mais ce qui est bon, vous ne prenez pas. Ces écoles-là existent depuis longtemps. Ce n'est pas la fête de Tshisekedi. Au-delà du fait qu'il n'y a pas d'infrastructures décentes, lorsque vous regardez les enfants marcher dans la ville-provence de Kinshasa, ça ne vous dérange pas, professeur ? On n'a pas vu ça avec Kabila ? Non, 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 ne faites pas ce genre de comparaison. Moi, je n'aime pas venir à la télévision pour commencer à faire une analyse politique en comparant Kabila et autres. Non, non, ça nous réquilons beaucoup. Kabila fait son temps, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et Félix Antoine Tshisekedi va faire son temps, il va faire ce qu'il peut faire. Nous n'allons pas toujours nous éterniser dans des titres comparatifs qui ne font pas avancer. Faisons des études descriptives, bien sûr, mais des études analytiques pour dire ce qui a été fait, ce qu'il reste à faire pour que le Congo se développe. Vous comprenez ? Nous n'allons pas comparer ce que Kabila avait fait parce que les enfants ont fait la marche. Mais à chaque époque, il y a toujours des événements. À l'époque de Mobutu, on a vécu ces choses. C'est comme ça que les enseignants avaient ici ce qu'on appelait le frein de transport. Ils allaient mettre les banques en tant qu'école. Ils allaientvertir leur enseignante à qui mal payaient à l'époque de Mobutu. Finalement, ils allaient leur mettre vos parents à leur dire, ils allaient dire, ils allaient vouloir le transport. Transport, transport ouenandais à la base, il y a des écoles, des différentes écoles en ont fait automatiquement leur bulletin ou leur bulletin de travail. Alors, ce qui est là, il y a des tamboulins, au contraire, il faut que vous avez des tamboulins, il faut que vous vous ayez des tamboulins, il faut que vous ayez des tamboulins, il faut que vous ayez des tamboulins, il faut que vous ayez des tamboulins. Nous, les parents, nous devons avoir honte, nous voulons étudier, nous voulons étudier. Il faut lancer la gratuite de l'enseignement, mais l'enseignant n'est pas quand même gratuit. Il faut que vous ayez des appels à vivre, il faut que vous ayez des enseignants. Les journalistes sont calmes. Enseignants, ils ont à l'enfermer tous les autres. Ils ont à avoir des bambins, ils ont à avoir des mottes, ils ont à leur enseignants. Moi qui ne peux pas, je suis un enseignant. Mais tant que les gens ont à l'aise, ils ont à l'enfermer des bambins, ils ont à leur parler. Mais le gouvernement actuel, le régime de l'enseignement, c'est un pays qui n'a pas l'éducation, c'est un pays appelé à disparaître, ça je vous le dis, et le chef de l'État que nous avons aujourd'hui, le gouvernement de la République que nous avons aujourd'hui, l'Assemblée nationale comme le Sénat, ce sont des hommes conscients, ils savent qu'il faut appuyer sur l'enseignement, il faut appuyer sur l'armée, si vous voulez voir le pays se développer, mais est-ce que tout le monde a cette conscience, est-ce que tout le monde veut ça, est-ce qu'il y a des gens qui se considèrent d'éternels, c'est-à-dire, c'est-à-dire, après, il y a des gens qui se disent, il y a des gens qui se disent, il y a des ministres, il y a des ministres, il y a des PDG, il y a des PDG, mais il faut appuyer sur les gens qui se disent. l'enseignant a aussi ses enfants à l'école, le professeur d'université a aussi ses enfants à l'école donc les enfants font honte aujourd'hui aux parents mes parents ont été dit que les parents étaient bons. Mais entre temps ils ont été dit que les enfants ne sont pas les enfants. Ils 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 ne sont pas les enfants. Voilà, professeur, tous les Kambalamour, on a sujé Nabissoyamibale parce que nous avons encore notre temps. Kadima et son groupe enterriné et confirmé par le président de la République. Vous êtes content. Il y a un peu de ça. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Il ne faut pas respecter la Constitution. Il faut respecter le même. Il n'y a pas de ça. Les journalistes, ils ont vu le médecin à Yoyo. En 2018, il y a eu le médecin à Yoyo. Il y a eu le médecin à Yoyo. Il n'y a pas de ça. Si je ne votais pas, il n'y a pas de ça. Si tuبة les indispensables, les chambres de l'élection, il y a eu le médecin à Yoyo. Il n'y a eu le médecin à Yoyo. Il n'y a pas à se plaindre. 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 Il y a pas à se plaindre. Il n'y 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 a pas à se plaindre. Vous ne pouvez pas dire qu'à la binôme, vous restez seuls. Non, c'est le seul. C'est une union sacrée de l'opposition. Il y a un lien avec l'Outiwab. Il y a un lien avec le Koso. Il y a un lien avec le Bango. Il y a un lien avec le Tangyuan. Il y a un lien avec la majorité présidentielle. Qui est la majorité présidentielle? Papa, le Sphinx délimitaire qui est réunit dans la Bango, il y a un lien avec la Belgique, dans Genval. Tout ça, il y a un lien avec notre zone. Tout ça, il y a un lien avec le Koso. 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 Il y a un troisième pénalité. Il y a un lien avec le Koso. 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 qu'on est dans l'opposition, ils étaient restés dans l'opposition pendant 38 ans. On était dans l'opposition. Ceux qui quittaient les dépesses pour aller au pouvoir, ils partaient définitivement. Ils ne sont pas les mêmes. Mais on a eu le même à Carrefour, on a eu les gens qui ont été en Genval, qui ont été en Afrique du Sud, qui ont été en train de faire les enfants, qui ont été en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être en train. Parce que moi, dans les professeurs, on a eu le même temps de faire les mêmes politiques. On a eu le même temps de changer les compagnies dans les deux. La politique et les dynamiques, ça ne veut pas dire qu'il faut inciliter quelqu'un. Et puis, demain, vous dites, grâce à la dynamique de la politique, je reviens vous rejoindre. Ça, c'est une erreur grave. Parce que nous, nous avons eu le même temps. Est-ce que nous avons eu le même temps ? Est-ce que nous avons eu le même temps ? Que nous avons eu le même temps. en fait, ils ne sont pas faits, ils ne sont pas faits, ils ne sont pas faits. Ils ne sont pas faits. Ils ne sont pas faits de la force. Ils ne sont pas faits de la force. Donc, ils ont fait un coup de mal. Ils ne sont pas faits de la force. En lieu de se mettre à côté du pouvoir pour qu'on avance, ils sont toujours en opposition, nous avons souffert avec eux. ils sont allés se mettre avec ces qui étaient au pouvoir qui ont bouffé sels, qui ont des parcelles partout ici, dans la République démocratique du Congo et ils n'ont qu'une petite maison dans laquelle d'abord qui va être le candidat président de la République, qui va être le premier ministre qui va être le président de l'Assemblée nationale qui va être le président de Sénat il y en a qui reviendront toujours nous rejoindre il y en a qui reviendront à l'école il faut faire grande grande économie mais bien il faut passer vers ce que nous avons avec les bases de campagne alors tout ce qui est le peuple qui est témoin les plus négatoires ils ont des parcelles pour nous le faire il y en a qui reviendront ce le peuple et nous on est nous On est un on est le père Je ne peux pas combattre la dictature fasciste. Aujourd'hui, lorsque vous regardez votre pouvoir, vous vous dites quoi ? Je suis de pouvoir, je considère que c'est notre pouvoir. Mais c'est un fonction de mon côté. Même pas capiter à ONG. Je reste professeur d'université. Mais tout le pouvoir qui va venir dans ce pays, c'est un pouvoir qui va venir dans ce pays. Je ne suis pas capiter à ONG, ni chef du quartier, moins encore un brookmester. Je soutiens le pouvoir pour lequel nous avons combattu. Mais à partir du moment où le pouvoir continue à mener des actions qui sont visibles, je continue à le soutenir. Le jour où ce pouvoir commettra l'erreur de ne pas faire ce qu'il faut faire, nous reviendrons ici pour dire que ça ne va pas. Alors, moi vous allez me concentrer avec un poste. Il y a une seule question. Aujourd'hui, il y a une�alousie au whiskey. Mais c'est все que nous avons tienen que mener de docteurs, listeners, assistants. Mais ceี่ fait, c'est un excellent. en dehors de ces réunions, de ces déclarations. Ce sont ces gens-là, ce sont ces intelligents-là qui sont en train de rédiger la déclaration. Le Zahir n'est pas un pays qu'on doit aider. On ne peut pas nous aider, d'abord nous ne sommes pas des mondiaux. Nous ne demandons pas aux gens, aux amis, venez nous aider, ça va mal. Non. Vous ne demandez pas de l'aide, vous demandez de la coopération. Voilà. On doit coopérer. Et il faut être à deux, à trois, à quatre pour coopérer. Le Zahir a tout ce qu'il faut pour son développement. Le Zahir n'est pas un pays qu'on peut aider, parce que nous avons tout pour le développement. Aujourd'hui, le président de la République est entre deux avions. Il est parti par là pour solliciter « Bapéi Moussou Suyakou Lissungui » à la République Démocratique du Congo. Vous ne trouvez pas que c'est en contradiction avec ces idées du grand général Mobutu Sissi ? Non, il ne sollicite pas l'aide. Ça s'appelle des relations diplomatiques. Qui étaient coupées à un moment donné. Qui étaient coupées pendant des décennies. Il faut renouer ces relations diplomatiques. Il n'a jamais été quelque part pour dire « Aidez-moi, je n'ai pas du savon. » Il faut renouer. Les institutions financières, tout le pays du monde fonctionne comme ça. Les institutions financières, Banque Mondiale, Et puis tel ou autre, je ne sais quoi encore. C'est tout le pays du monde qui fonctionne avec eux. Donc le président de la République ne voyage pas pour aller demander. Il veut rétablir des relations diplomatiques. Parce que le pays doit fonctionner en centré dans. « Où est-ce que nous sommes dans la droite ? » « Où est-ce que nous sommes dans la droite ? » « Où est-ce que nous sommes dans la gauche ? » « Nous sommes dans la gauche. » « Nous sommes dans la droite. » « Nous avons beaucoup ici chez nous. » « Où est-ce que nous sommes dans la droite ? » « Mais vous ne pensez pas que le président Sengé, qui a se concentré dans la droite ? » « À produire dans la droite ? » « Ceux qui ont des langues, ceux qui pêchent tout, « Produire dans la droite ? » « Pour autant que tout le monde est dans la droite ? » « Papa journaliste. » « Le président de la République a dit « Miba ». « Je suis dans mon côté, il a dit « Miba ». » « Il a dit « Miba ». « Il a dit « Miba ». « Il a dit « Miba ». 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 ou bien le tracteur, qu'on ne peut pas fabriquer. Il faut que nous n'avions pas les machines à l'intérieur de la machine pour que nous ne nous en soit pas. Nous avons un machine à l'intérieur de la machine qui nous en soit et nous avons un diamant et nous avons un autre et nous avons un autre. Nous ne sommes pas intelligents. Les kilomètres dans les mains, les sociétés de transports, les trains bonnes le président a construit son pays avec la richesse de ce pays la population, pourquoi ils doivent soutenir votre pouvoir mais pourquoi cette population doit vous soutenir vous êtes devant la caméra les congolais les congolais moussala trikoussala et beaucoup de félix antoine tisekériti lombo tope sa yango moukakossoa atasimo kimbango l'oubaki 5e président de la république démocratique du congo n'est pas le camp d'ambouk bon dimelaye et moi n'a pas le camp d'ambouk nous amène à l'icolo à s'il kondima tisekériti mme mboko ouya congo n'aïsika bisengue zali iskamai iskabile zali boulanda biluba l'oubate boutala bayba yko l'ouba ba uti wapi ba komi wapi mkona l'oubaki na journaliste nabinoa oyu mouni yko leka sukale sangayina zelo okutia mouna natina yome la mwana mboka zoko kamba mboka denge sengeli toutie yema mboko toutie moukakossoa tope se confiance bisoba sous simana ye kongwe kotongama na bolingo na ye tango to sisi mandawo yito kama tia mibale pokumona mboko yito bengi kongo mboko yaba koko na biso wa chikila biso yko zalulenge mousousu mboko yzakina mboko yaba paya mingi pasakani nango ba na mboka wa zi mboka to simba tisekériti na loketo to matisayil kolo mboke tele manana yemingi akulubate na pesi ba na ya alliance nashona délibero di kongo analko ba na ya rassemblema de demokrati sekedist na katiyan boko yyo na pesi bino mbote mingi moutwa kosa binote to kendebeli boso na kubosana vandeku nangaya yi de peste et tombe izali monen to koubunda meto meseni koubunda oe ba yi kousala makere le puto yyevi bango mokumoko mersi boku emissio nabiso e komi bongo penza pona premier plateau nabiso e re sefaki pona bino le professeur docteur kandanda mwile fortina oe yazali président ea analko pe yazali bongo coordonnateur national adjoint chargé à communication ea rdt de kouta ina d'après transition de kouta ina deuxième plateau nabiso merci j'aime bien d'appeler journaliste intelligent il n'a pas dit na polo ezi l'émission est suivie en tout cas félicitations n'a qu'un ici était il ya l'issue un peuple mme d'un ici soir mais pour mme d'un ici par l'institution et api je vous dis la vérité mme lélo ma cojera bafandi a somi le café kini sachevien kakoumé le café après demain n'aouti ko sambe ranjambe n'aouti église n'a kokosera moutou ma kambote la ké a valé les sang des des innocents dans ce pays vous avez dilapidé le compte du présent vous avez simbogo et l'état avec autant de légèreté n'est pas interpellé au pae il n'y a pas de prévu alors salle valet a rien de remplacer jean kabila kabila ya batouna je sais pas tika et kimia comme il y a 200 000 après moi j'acclame non toujours yoko ma kambouana ya kebango basso somme gaka ma pang baoya somme ma pang gunao ya somme ya minel ni colonia s'envoi mabatu ni kodong net et on a beaucoup de gens papa santa ya pas si yama oua égoïsme ils ont travaillé pour eux-mêmes pour leur famille et non pape travaille pour le pays Nani Nibino, Nali Tete, Komo Nangali, Alexi Nani Nibino, Nani, 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 Nani